Et pour commencer cette émission, j'accueille sur le plateau Delphine Torchman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Smartness qui est un cabinet de formation et d'accompagnement en leadership. Et puis vous êtes aussi l'auteur de l'art du feedback, alors c'est justement le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. D'abord est-ce que vous pourriez peut-être nous définir le feedback, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Peut-être qu'on en a parfois une idée un peu fausse. Oui, tout à fait. Le feedback, c'est l'art de faire des retours constructifs à une personne sur ses compétences techniques ou comportementales. Quand je dis retour constructif, je parle de faire un retour sur ce qui est bien, valider ce qui est bien, ce que la personne fait bien, et aussi proposer qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ça veut dire que j'imagine dans ce type de retour-là, les questions de formulation, de poids des mots sont importantes ? Tout à fait. J'aime utiliser cet exemple du feedback. C'est comme le miel, ça comporte. Le feedback, c'est plutôt comme une abeille qui peut proposer du miel ou de l'aiguillon qui pique. Et du coup, c'est cette idée que si je vous fais un feedback, je peux écrire par exemple « nul » sur la fiche. J'ai écrit « nul ». Je peux tout à fait l'effacer, ce mot. Mais ce qui va se passer si je vous envoie ce feedback à la figure en disant « ben voilà, c'est nul », ben voilà ce qui se passe. On peut se dire « ben voilà, ce qui va rester, le mot peut s'effacer, mais la feuille, elle ne reviendra jamais à l'état initial. La feuille, elle va rester froissée, elle va rester abîmée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le feedback, ça peut abîmer une personne, ça peut la blesser, ça peut lui faire perdre confiance en elle quand c'est mal fait. Donc le feedback, c'est un art et c'est l'art de la relation. Alors, si c'est un art, tous les managers ne sont pas artistes pour continuer de filer la métaphore. Donc comment est-ce qu'on le met en place ? Est-ce qu'il y a des grilles types avec des règles, des process ou est-ce que finalement chacun fait un peu comme il veut ? Il y a des méthodes qui fonctionnent. Déjà, c'est qu'on retenir que pour faire des feedbacks constructifs, il faut déjà faire 5 points d'amélioration, 5 types de reconnaissance, 5 feedbacks positifs pour 1 point d'amélioration. Donc c'est ça à retenir, 5 feedbacks positifs, on voit ce qui va bien et on fait 1 point d'amélioration, pas l'inverse. Et souvent, c'est l'inverse. On dit toujours ce qui ne va pas et éventuellement, quand ça va bien, on ne dit rien. Mais alors, si j'ai un collaborateur qui doit améliorer 1 point, il faut que je lui trouve donc 5 compétences ou 5 qualités que je lui reconnais avant de faire cette critique. Mais comment est-ce qu'on s'assure que cette critique-là ne soit pas noyée dans tout le côté positif et que finalement elle passe un peu à la trappe et que j'ai finalement un vrai levier d'action sur cette amélioration ? C'est très intéressant de voir que c'est une économie dans la relation. On parle d'économie parce que ce n'est pas fait d'un coup. Si j'ai quelque chose de négatif à vous dire, je ne vais pas vous dire 5 compliments et ensuite une chose négative. C'est tout au long de la relation. Si je vous vois tous les jours, je vais plutôt avoir tendance à vous dire ce que j'apprécie chez vous, ce que vous faites bien. Et quand je vais avoir quelque chose de négatif, ce n'est jamais négatif puisque c'est constructif, je vais vous le dire de façon très simple, très factuelle et surtout très actionnable. Si je vous dis que j'ai besoin que vous me donniez les questions avant pour que je puisse mieux me préparer, ça c'est un retour, ce n'est pas négatif. Ça va juste améliorer notre relation. Mais est-ce que ce feedback peut être à double sens ? Est-ce que le collaborateur peut lui aussi faire du feedback à son manager ? Alors on parle du reverse feedback. Ça c'est le feedback où un collaborateur fait un feedback à son supérieur hiérarchique. C'est très à la mode dans les entreprises où on parle de culture de feedback, d'engagement, d'entreprises moins hiérarchiques parce qu'on permet d'apprendre tous. Et on est tous dans un principe d'égalité et d'amélioration continue. Mais si ce feedback est mal pris par le manager et puis il y a une sanction directe pour le collaborateur, on est déjà dans un équilibre de force qui est compliqué. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça ne dégénère pas en conflit et que finalement on s'assure que tout marche bien ? Alors j'aime présenter des choses comme ça. On fait rarement de feedback en réalité à son manager parce qu'il faut qu'il y ait trois critères absolument pour pouvoir faire un feedback à un supérieur hiérarchique. Le premier c'est est-ce que cette personne, ce supérieur hiérarchique fait lui-même des feedbacks ? Est-ce que c'est important pour lui de développer les équipes ? C'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire ou est-ce qu'il s'en fiche complètement ? Donc il faut qu'il soit ouvert au sujet. Le deuxième critère c'est est-ce que lui-même se remet en question quand il fait quelque chose ? Ça c'était vraiment bien avec nos clients, je pense qu'il faut qu'on soit plus persuasif la prochaine fois, moi ce que je vais mettre en place c'est ça. Est-ce qu'il est dans une démarche lui-même d'amélioration continue, ce supérieur ? Et la troisième chose c'est est-ce qu'il vous demande votre avis ? Et s'il ne demande pas l'avis on ne fait pas de feedback ? S'il n'est pas sensibilisé, si vous ne le donnez pas, s'il ne se remet pas en question et qu'il ne vous demande rien, même si on vous dit que c'est une culture d'entreprise ouverte au feedback, vous n'allez pas le faire. On ne bouge pas. Juste un dernier mot sur la méthode, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'oral ou il faut que ça passe par l'écrit ? Comment est-ce que ça fonctionne habituellement ? On dit toujours qu'un feedback ça doit se faire à l'oral, parce que c'est une interaction, c'est une relation. J'ai envie de savoir quand je vais vous dire les choses comment vous réagissez, si vous êtes blessé, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est un échange. Donc ça doit se faire à l'oral. Par contre on peut appuyer le feedback et l'échange à l'oral par un point par écrit. Donc suite à ce qu'on s'est dit, je te rappelle que tu dois revoir ça, revoir ce point. D'ici telle date, est-ce que tu es bien ok ? Ça peut être aussi des mots d'encouragement par écrit. Ça fait toujours plaisir de laisser une trace positive. Merci beaucoup Delphine Churchman. On va poursuivre cette discussion dans un instant avec nos deux prochains invités.